Vivifier la vie du sol, c'est important pour nous en biodynamie de s'intéresser d'abord à la vie du sol pour que la plante après s'épanouisse comme il faut. Sous le regard fier de ses parents, qui lui ont transmis l'exploitation, Nicolas Pairet explique à ses visiteurs d'un jour le choix de la biodynamie pour cultiver ses 8 hectares de terre. Avec un beau chevelu racinaire. Ouais voilà, en fait en biodynamie on a le parfum des légumes. Ces terres, ces fruits, ces légumes n'ont pas vu une seule molécule de pesticides ou d'herbicides depuis 51 ans. Les parents de Nicolas se lancent dans l'agriculture biologique en 1967, des pionniers à l'époque. On m'a traité d'abord de fou, ça ils n'avaient pas tout à fait tort, et de criminel parce qu'à l'époque on était tellement dans le chimique qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse produire, d'avoir une certaine quantité pour nourrir la planète. Alors on me disait, tu es un criminel, tu vas affamer le monde. Aujourd'hui, la troisième génération de la famille Pairet s'apprête à prendre le relais à la tête de cette exploitation qui tourne bien, malgré les difficultés, les aléas de la nature, pas question de renoncer au bio. Le métier c'est un pari tous les jours, c'est pour ça qu'on diversifie beaucoup pour ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Une cinquantaine de légumes, quelques fruits, des oeufs, voilà quoi, histoire de, tant pis si on perd une culture, on va se rattraper sur l'autre. C'est vrai que nous on n'est pas à se dire, bon j'ai planté 100 salades, il faut que j'en récolte 99 quoi. Si on en récolte 80, on est heureux quoi. Pour le collectif des alternatives aux pesticides qui organisaient cette journée découverte, l'exploitation est un modèle de réussite dans le département. Une exploitation qui a ouvert la voie, les Pyrénées-Orientales comptent aujourd'hui 600 agriculteurs en bio, il n'était que 3 dans les années 60.